Alors, pourquoi encore un projet sur Goldman ? D'abord, il faut savoir qu'à part les groupes de reprise de Goldman, qui a depuis quelques années d'excellentes factures, il n'y a pas eu d'enregistrement au niveau national depuis au moins dix ans, depuis Génération Goldman. Personne ne s'offuse qu'il y ait mille versions enregistrées de Yesterday, de Let It Be, qui est My Way, Hallelujah, ou Le Boléro de Ravel. Ça gêne une personne. Pourquoi ? Parce qu'il existe un moment donné où les chansons dépassent leur créateur et deviennent des standards. Et dans le cœur de certaines personnes, les chansons de Jean-Jacques font cet effet-là. C'est son héritage. C'est ce qui reste après des chansons. D'où l'intérêt de cette collection. Rapidement est venue l'idée que ce serait pas mal de faire un album assez musical, organique, donc classieux, et donc avec peut-être se débrouiller de faire une couleur d'ensemble sur l'album ou qui fasse un lien avec toutes les chansons. Donc l'idée de la chorale gospel est venue de ça. On s'est dit qu'on va pouvoir choisir des titres où on peut mettre du chant choral à l'intérieur, en parfum, c'est pas ce qui prend le dessus, mais en tout cas ça va faire un voyage, une invitation à tout l'album, même s'il y a des chansons qui sont très connues, mélanger des chansons en plus d'albums, comme on va dire, moins exposés. La chorale gospel, c'est autour de Georges Sébat, le directeur de la chorale. Georges et moi, c'est une amitié depuis des années. On a travaillé ensemble sur un innombroble projet. Georges-Jacques, Coleman, bien sûr, mais aussi Céline Dion, Garou, Florent Pagny, Bialy Noa, etc. On se connaît bien. Je sais, c'est l'incroyable faculté qu'il a de diriger une chorale dans tous les styles, etc. À partir du moment où on a décidé qu'on voulait faire une chorale de gospel pour unifier l'album, c'est tout à fait à lui que j'ai pensé tout de suite. Il était l'homme de la situation. Alors, projet d'héritage, j'aime bien le terme, parce que j'ai commencé à écouter Jean-Jacques Goldman, l'héritage Jean-Jacques Goldman, donc depuis que j'étais jeune, j'étais à l'université. Et je me retrouve un jour à Paris. Je rencontre de manière tout à fait fortuite Eric Benzi, qui m'associe à beaucoup de productions. Il n'y avait pas plus top que ça. Et donc, c'était un honneur pour moi de travailler avec quelqu'un de formidablement créatif, et de humble, et de simple. Et voilà que je me retrouve aujourd'hui avec le cœur gospel de Paris, en train de participer à cet héritage de Jean-Jacques Goldman. J'en suis vraiment, vraiment très, très touché. Et c'est vraiment la boucle qui est bouclée. C'est véritablement un parcours dans l'héritage de Goldman. On est très contents d'être tous ensemble. On vient de tous les horizons. Votez trois ! Voilà, nous venons de tous les horizons. Il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent de France, il y en a qui viennent d'ailleurs. Et voilà, notre message, c'est l'amour, tout simplement. À partir du moment où on a pensé que c'était intéressant que cet album devienne une spectacle sur scène, tout de suite est venue l'idée de prendre comme musicien de scène les musiciens d'origine de Jean-Jacques Goldman, dont Michael Jones. Du coup, c'était un peu étrange d'enregistrer la chanson « Je te donne » sans que ce soit lui-même qui fasse sa propre voix. Du coup, j'ai appelé Miguel, et tout de suite, il a adoré l'idée, et il est venu janter cette nouvelle version de « Je te donne » qu'il fait en duo avec Tomislav Matosan. Je te donne mes notes et je te donne mes mots Quand ta voix les emporte à ton propre tempo Une épaule fragile et solide à la fois Ce que j'imagine et ce que je crois Je te donne toutes mes différences Tous ces défauts qui sont autant de chance On ne sera jamais des standards Des gens bien comme il faut Interview de Jones Alors déjà, le premier hérité de Jean-Jacques, c'est moi Et maintenant, je vois tous ces jeunes artistes qui arrivent et qui font des chansons auxquelles j'ai participé il y a presque 40 ans Ça fait plaisir, quoi C'est fabuleux qu'à travers des jeunes artistes les chansons puissent revivre Je pense que Jean-Jacques pense comme moi Les chansons, c'est ça C'est fait pour être réinterprété différemment Là, avec un choral fantastique derrière et des arrangements un peu plus classiques C'est une autre façon de voir la musique voir les chansons Et ils renaissent Une fois la couleur définie et les chansons choisies C'est trouvé effectivement le problème du choix des interprètes Donc là, c'était important aussi Il fallait définir des gens qui ne soient pas très connus C'est ce que je voulais De manière à ce que quand même la star reste Le patrimoine de Jean-Jacques Goldman Donc un peu comme on pourrait faire quand on fait une comédie musicale ou un spectacle Où le livret prédomine l'histoire Et ensuite les chanteurs ont trouvé leur place La deuxième chose, c'est qu'il fallait absolument que je trouve des chanteurs Qui respectent l'émotion que donne Jean-Jacques dans ses chansons Donc il fallait vraiment trouver des voix spécifiques pour chaque titre ciselé Donc on a cherché un peu comme ça des chanteurs que je connaissais déjà Amis, puis aussi des gens de The Voice, etc. Qui ont des voix, des vraies voix Aptes à servir la chanson C'est ça qui était plus important que leur notoriété La notoriété, ils la font peut-être après à mesure Mais en tout cas, là, je suis content du résultat C'est qu'effectivement, chaque chanson est servie par l'artiste Et on retrouve, quand on est un fan du Jean-Jacques On retrouve l'émotion intacte telle qu'il voulait la transmettre Il y a les enfants des grand-mères Une petite église et un grand café Il y a au fond du cimetière Des joints des misères et du temps passé Je suis tombé sur Lilian Renaud en écoutant sur internet des anciennes émissions The Voice J'ai été séduit par la couleur de sa voix, cette chaleur, cette espèce de bonté J'allais dire, qui ressort de son personnage J'ai trouvé que c'était quelqu'un d'extrêmement touchant Et ça n'a pas raté parce qu'on a essayé ça sur deux chansons Sur Ilia, je trouve que c'est fantastique ce qu'il fait Et surtout sur Fermez les yeux, qui est une chanson très difficile à chanter Je trouve que ça l'est sorti admirablement bien Il en a refait une interprétation en regardant l'émotion de la version d'origine C'est assez superbe Les paroles de ses chansons, elles m'émeuvent beaucoup Puisque Ilia, il y a un rapport très fort avec le terroir Avec la campagne, la simplicité Donc moi, comme tout le monde le sait, je suis l'issue vraiment de la terre Donc ça me touche Puis, Fermez les yeux, j'ai mis un petit peu plus de temps à la comprendre Parce que le texte est très compliqué Mais finalement, il est juste sublime Et je suis heureux d'avoir redécouvert cette chanson Pour la chanson, il suffira d'un signe J'ai appelé mon ami Tomislav Matosin pour les voix J'avais travaillé avec lui sur le spectacle musical, il en était 44 Et je trouve qu'il a une voix rock et cassée Qui est parfaitement adaptée pour faire ressortir le texte de la chanson Parce que je l'ai beaucoup transformée Elle est devenue une balade Et j'avais mis des parties violentes dedans Et c'est Lilian Renaud qui m'a dit Mais je connais très bien les sœurs Julie et Camille Berthollet Qui sont des prodiges de violentes et violoncelles Ça serait peut-être intéressant de les contacter si elles veulent jouer dessus Et effectivement, en écoutant ce qu'elles font Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire C'est quand même un peu restrictif de leur faire jouer que les petites parties qu'il y a dans la chanson J'ai créé toute une introduction spécialement pour elles La chanson « Sache que je » est construite à l'origine en deux parties Une partie chantée au début, ensuite un long solo de guitare J'avais envie de rendre ça un petit peu plus organique et un peu différent Pour la partie chantée, j'ai demandé à une femme dont Marie Cooper de faire la voix Elle apporte une touche féminine et sans cils Et pour la partie solo, j'ai demandé à mon ami Renaud Garcia-Fonce Qui est un virtuose de la contrebasse à l'archer De faire un solo comme ça Qui a écrit magistralement Quelque chose de lunaire comme ça sur deux minutes Qui fait envoler la chanson ailleurs Et ça, c'est le privilège de faire des arrangements comme ça Qui tout en respectant le sens de la chanson Nous amène à voyager sur notre territoire Je n'ai jamais chanté avec un chœur Qu'il soit gospel ou non Et c'est vraiment chaleureux Ça pousse et nous donne une énergie incroyable Et ils sont tous d'excellents chanteurs les uns comme les autres Et ensemble, c'est une harmonie incroyable Et il se passe quelque chose dans ce lieu En plus, on vit un moment, une expérience particulière Une question dont je t'aime Qui te demande et m'aimes-tu ? Toi Alors, sache que 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 C'est moi qui ai demandé à Marine Aquet Si elle ne voulait pas participer au projet Parce que j'adore sa voix Pleine, chaude, entière Mais au début, je voulais qu'elle Parce qu'elle chante beaucoup en anglais Habituellement Donc je voulais qu'elle fasse la partie anglaise De Je te donne Et elle m'a répondu qu'elle préférait chanter la chanson Pas toi En français Qui n'était pas prévu au répertoire J'ai donc essayé de la réarranger De réfléchir à comment faire l'arrangement Pour qu'elle puisse chanter cette chanson-là Et ça a été magique Elle a fait ça admirablement bien On a trouvé cette espèce de jonction Entre ce truc néoclassique Et puis cette voix Et puis d'entendre chanter Marina en français C'était une très très belle surprise J'ai beau me dire Que c'est comme ça Que sans vieillir On n'oublie pas Quoi que je fasse Où que je sois Rien ne t'efface Je pense à toi Et quoi que j'apprenne Je ne sais pas Pourquoi je saigne Et pas toi La chanson juste après Date de l'époque de Frédéric Goldman-Jones Donc c'est une occasion rêvée De faire chanter à plusieurs interprètes Cette chanson-là Et c'était intéressant de se dire Tiens si on prenait quelqu'un C'est un point des personnes Qui se connaissent déjà Ensemble Qui ont déjà chanté ensemble Et donc D'où l'idée Est partie de là De prendre les trois finalistes De The Voice Qui se connaissent Qui avaient déjà chanté ensemble Sur scène Pour faire Voir si la magie opérait Et ça a été superbe Jean-Jacques Goldman a été vraiment Un artiste français Qui m'a beaucoup touchée Déjà étant plus petite Et le faire avec Métissa et Cyprien C'est encore plus C'est encore plus émouvant pour moi Parce que Métissa et Cyprien Je les ai rencontrés Durant l'émission De The Voice Et ils sont vraiment devenus des amis Ce sont des personnes Que je fréquente quotidiennement Et puis c'est juste émouvant Donc si on peut faire ça Tous les trois ensemble Sur cette chanson Et chanter avec un gospel J'ai jamais chanté Avec un gospel de Madrid Je me mettais toujours A karaoké derrière Avec des gospels et tout Et là le fait d'avoir Le gospel de Paris Juste derrière nous En train de chanter Avec toute la mise en scène Dans l'église C'est très beau Comme dormait cet enfant Si paisible en ignorant Qu'on en pleurait jusqu'ici Juste après, juste après Juste après, juste après Qu'on en pleurait jusqu'ici Juste après, juste après Juste après, juste après Qu'on en pleurait Jusqu'ici Juste après, juste après Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire Juste après, juste après Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire Juste après, juste après Juste après, juste après Juste après, juste après Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut bien faire Juste après, juste après Juste après ça Juste après, juste après Juste après, juste après Juste après, juste après Là-bas est une chanson surprise J'ai longtemps cherché qui pouvait faire la voix masculine J'ai pensé à mon ami Nérac Que je connais depuis longtemps Qui est un auto-compositeur-interprète excellent Et qui a en plus cette voix Pour certains titres de Jean-Jacques Il sait exactement donner la bonne émotion C'est pour ça qu'il a chanté aussi Elle ne me voit pas Et quand tu danses Mais sur là-bas On avait aussi besoin de ce problème Pour remplacer Sirima C'est toujours très difficile J'ai cherché pas mal de temps Et puis après l'idée est venue De demander tout simplement A une des choristes de la chorale de Gospel Donc Anne-Sophie Séba La fille Georges Séba D'essayer Alors c'était un peu étrange Parce qu'au début elle avait une voix plutôt à Renby Mais avec un peu de direction tout ça Ça a été extraordinaire Elle a réussi à retrouver Ce que je cherchais dans l'émotion De la version d'origine Et en plus elle est radieuse Elle est solaire aussi Elle a cette espèce de beauté naturelle Quand elle chante Donc c'est très très émouvant On a tous été séduits par sa voix Ici tout est joué d'avance Et l'on n'y peut rien changer Tout dépend de ta naissance Et moi je ne suis pas bien née Là-bas Loin de nos vies, de nos villages J'oublierai ta voix, ton visage J'ai beau te serrer dans mes bras Tu m'échappes déjà là-bas J'aurai ma chance, j'aurai mes droits Et la fierté qu'ici je n'ai pas Tout ce que tu mérites est à toi Ici les autres imposent leurs lois Je te perdrai peut-être là-bas Je me perds si je reste là La vie ne m'a pas laissé le choix Toi et moi ce sera là-bas ou pas Tout est neuf et tout est sauvage Libre continent sans grillage Beau comme on n'imagine pas Ici même nos rêves sont étroits C'est pour ça que j'irai là-bas On ne m'a pas laissé le choix Je me perds si je reste là C'est pour ça que j'irai là-bas C'est pour ça qu'il y ait C'est pour ça qu'il y ait Ta-ra! La-la, la-la... La-la, la-la, la-la... Y va... La-la, la-la, la-la... Merci.